C'est une très bonne journée, c'est la deuxième fois pour moi après l'année dernière qui s'était déjà très bien passé. Le temps en plus cette année est avec nous donc là ça fait vraiment plaisir et c'est toujours bien de revoir un petit peu les bases avec notamment les gendarmes qui eux pratiquent souvent. On est en sécurité et moi je recommande vraiment à tous nos amis motards de commencer la saison par une remise en selle parce que c'est vraiment important la sécurité et surtout les bases et savoir comment rouler. Une super journée, on a le temps qui est avec nous. Je suis super heureux d'avoir pu découvrir des copains motards. Les conseils de nos amis gendarmes sont super et on a un temps magnifique. Il y a un parcours qui est super sympa à faire, petit groupe de 6 ou 7 en plus donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir, de rouler sécurisé et nécessairement une grosse journée qu'on refera et on réitérera certainement. En tant que passagère c'était super aussi j'ai bien apprécié le temps, le conseil des gendarmes et j'ai appris plein de choses. Vous allez peut-être vous lancer aussi ? Oui sûrement donc d'ici peut-être quelques années quand même mais oui pourquoi pas. C'est une bonne journée avec le soleil et tout. On a fait une bonne balade, on a appris plein de choses et ça fait du bien pour se remettre en selle vraiment. En tant que président du club des transports en commun, c'est vrai que quand j'ai appris qu'il y avait un stage organisé par la préfecture, j'ai mis ça au goût du jour pour le club et donc pas déçu, le temps était de la partie en plus donc parfait. Très bien, belle balade et ça permet d'être en confiance aussi. Par rapport au conducteur, de mieux tenir le conducteur et mieux suivre le conducteur. Ça vous donne pas envie de faire de la moto comme pilote ? Non, derrière très bien. Oui, c'était une très belle journée. Déjà c'est la première fois que je fais un stage moto et j'ai trouvé ça très intéressant. même en plus il fait beau, les conditions sont là et ça m'a permise de voir les erreurs que je fais en conduite, etc. Afin de m'améliorer. Et gendarme super, c'était vraiment sympa à refaire. Très agréable, avec des bons conseils. Moi c'était super, franchement bien. La balade ? La balade, oui en groupe c'était bien, c'était attractif. On a appris plein de choses sur les virages, les placements, tout ça, donc c'était très bien. Alors, absolument exceptionnel pour une remise en jambes, super. On est en début de saison, ils sont bienveillants, il fait beau, on apprend plein de choses, vraiment super. Et pour la balade ? La balade, très bien aussi. On m'a placé un coup devant, j'avais le gendarme trop bien. Après on m'a passé derrière, le gendarme vraiment très bien. On s'arrête, on fait des commentaires, l'allure est ni trop haut, ni trop peu. Très très bien. J'ai trouvé cette journée très instructive. J'ai appris plein de techniques que je connaissais mais que j'avais oubliées. Et en plus il faisait super beau, j'étais en bonne compagnie, c'était vraiment une journée extraordinaire pour moi. La balade ? La balade est très intéressante parce qu'elle nous permet de corriger nos défauts par rapport au virage. Je suis instructif, appris des choses qu'on ne faisait pas sur la route normalement et maintenant on s'est amélioré. Et je pense qu'on a appris des choses aujourd'hui. Le contact avec les gendarmes ? Super ! C'est des gentils aujourd'hui ! Gilles Roy, je suis inspecteur des permis de conduire et de la sécurité routière. On a essayé de mettre les motards dans la cabine du poids lourd pour leur montrer les difficultés qu'avait un chauffeur routier à déceler une moto. On a l'impression d'être vu alors que c'est ce qu'on appelle chez nous dans la sécurité routière l'illusion de visibilité. Première règle, c'est de dire que si on ne voit pas les rétros du camion, les rétroviseurs du camion, le chauffeur ne peut pas nous voir non plus. Ça, c'est la première étape. Et la seconde, c'est de bien se faire remarquer parce qu'il arrive parfois qu'on ait l'impression d'être vu et ce n'est pas le cas. Et donc, c'est surtout d'utiliser tous les moyens pour bien se faire remarquer avant d'entamer un dépassement par exemple. La visibilité vers l'avant est totalement masquée avec un poids lourd, on ne peut pas voir à travers le véhicule. Donc, il faut également anticiper ce qui peut se passer devant. Chef d'escadron Stéphane Mébloum, commandant d'escadron départemental de sécurité routière de la Moselle. Remise en selle aujourd'hui à Pouilly. Exactement, remise en selle à Pouilly, ça devient annuel. Donc, on est content de pouvoir encore accueillir une centaine de participants à peu près sur des ateliers de maniabilité. Donc, pour remettre un peu tout le monde face à ses lacunes ou ses facilités. Combien vous mobilisez d'hommes justement autour de cette journée ? Alors aujourd'hui, on est une quinzaine de gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière. On a aussi aujourd'hui une première six moniteurs d'auto-école qui viennent compléter notre dispositif. Plus les éléments à la fois de l'ADREAL, donc pour tout ce qui est, comment dirais-je, l'inspecteur du permis de conduire. Et trois personnels du bureau sécurité routière de la préfecture. Donc, on a quand même une ossature d'une bonne vingtaine de personnes qui encadrent la centaine de participants. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que les motards qui ne sont pas venus aujourd'hui ont à retenir l'essentiel justement de ce début de saison pour les motards ? Alors, l'essentiel, c'est de bien reprendre corps sur sa moto, de reprendre de l'aisance sur sa moto. Donc, c'est le but des différents ateliers de maniabilité, repositionner son regard, refaire de la trajectoire, reprendre encore une fois corps avec sa moto, serrer les jambes, enfin plein de petits points de détails qui, cumuler les uns aux autres, permet de conduire avec beaucoup plus de sécurité. Bien sûr, des nouvelles lois et puis une remise en état de sa machine est nécessaire ? Effectivement, il y a eu quelques modifications en termes de législation, notamment sur le port des gants obligatoires maintenant, avec la norme moto. C'est une bonne chose aussi et puis, ça permet aussi de, quand on reprend la moto après un hivernage assez conséquent, de la remettre en état à la fois pour les pneus et puis pour l'ensemble de la partie cycle. Je suis Nathalie Peignet, de l'Auto-école des Trois Frontières. D'accord. Alors, quel est votre rôle ici pour cette journée de remise en selle ? Alors, on a un rôle pour suppléer, en fait, les gendarmes, pour développer une certaine pédagogie par rapport aux élèves et puis, voilà, pour vraiment être en coordination tous les deux, les gendarmes et nous. C'est la première fois que vous venez ici ? Oui, c'est la première fois que l'on participe, donc que les moniteurs auto-école participent avec les gendarmes. Alain-Philippe Girardin, je suis moniteur moto sur Metz, je suis responsable de l'auto-école Weber et puis, du coup, ce matin et cet après-midi, on représente notre entreprise pour cette journée remise en selle. Alors, qu'est-ce que vous faites passer comme message ici et vous participez de quelle manière aux côtés des gendarmes ? Alors, c'est très simple, on vient en appui. Notre présence, c'est un renfort, en fait, pédagogique. C'est un soutien pour les gendarmes parce qu'avec le nombre de motards et le nombre d'activités qu'on a à faire, c'est pas évident pour eux de pouvoir s'occuper de tout le monde. Donc, notre présence, ça va servir à renforcer pédagogiquement toutes les interventions des gendarmes. Alors, comment ça se comporte ? Parce qu'on peut dire que depuis ce matin, comment ils se comportent, ces motards ? Alors, ces motards se comportent plutôt bien. Bon, après, il ne faut pas se voyer la face. Les gens qui viennent ici sont des gens qui ont prévu le coup. Ce sont des gens qui savent que c'est une journée remise en selle, qu'il y a la présence des gendarmes. Ce sont des gens, donc, un minimum responsables. Et tous les foufous ont tendance à ne pas trop venir parce qu'ils savent justement qu'il y a des gens. Alors, quels seraient les conseils que vous pourriez donner, vous, pour les motards qui reprennent justement la route sans être passés par ici ? Alors, on peut soit repartir avec un groupe d'amis. C'est vrai que rouler à plusieurs, ça peut être rassurant. Avoir quelqu'un à suivre, c'est toujours une bonne idée. On peut sinon tout simplement se rapprocher des auto-écoles. Les centres de formation, nous, on propose des formations post-parmi aux gens, donc comme ici. Bien évidemment, du coup, on peut s'intégrer aussi au groupe de plateau, au groupe de circulation en auto-école et finalement faire du post-permis. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'ici. On revoit les basiques, le regard, la position, la trajectoire, l'utilisation des commandes, etc. Et c'est vrai qu'après six mois de pause hivernale, ça fait du bien à beaucoup quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...